... Ça, c'est une assemblée territoriale. Vous les avez déjà faites avant de venir. Vous avez découvert qu'il y avait plein de délégués dedans. Là, il y a du monde. Ils ne sont pas toujours autant. Le délégué territorial, il est content. Il fait beau. Tout va bien. On s'est mis dehors. C'est plus sympa. Il y a de la place. Mais pas de chaise. Là non plus. Donc, on a décidé plein de trucs. On a été super contents. On a regardé tous les textes que l'échelon national nous a envoyés. On a super réfléchi. On a pris la photo des 10 ans. On connaît la pédagogie du projet. On sait qu'il faut commencer par là. On est bon. Et là, il y a des délégués. Ça, c'était pour la pluie, mais il n'y aura pas de pluie, parce que finalement, il faut aller plus. Donc, les délégués partent. Midi Pyrénées, toujours en avion. L'Aquitaine, toujours en voiture. C'est parce qu'on n'est pas nombreux. Et il y en a qui viennent même en bateau. Il y en a qui viennent en bateau. Et là, Cap 2025. À quoi ça sert, Cap 2025, dans le processus démocratique ? Parce qu'il faut savoir se projeter vers l'avenir. Ursule. Au bout de deux jours, plus d'Ursule. Des défis. 500, 1000, je ne sais pas. Pour moi, c'est au poids. Il faut que je le ramène à la maison. Ils sont lourds. Ça prouve que vous avez bien travaillé. Plein d'idées. Plein de défis. Le processus démocratique. Rebondi. Et là, c'est magique. C'est l'AG. Alors, une AG, c'est quoi ? Après Cap 2025. Hop ! AG 2014. Une AG, c'est quoi ? Gilles. Catherine. Ils ont plein de choses à dire. Nous aussi. Ça rouspète. Une résolution. On a quelque chose à dire. On le dit encore. Un petit dernier pour la route. Gilles s'énerve. Une AG normale, quoi. Catherine tempère, mais quand même, elle essaye de faire accélérer. C'est ce qu'elle doit être en train de faire, là. Mais je ne la regarde pas. Et alors là, attention. Barbatruc. Ça redémarre. Bon, on a quand même une petite pause, c'est l'été. Au cas où vous n'auriez rien à faire. On a un camp accompagné en Aquitaine. Il nous manque des encadrants. Hop ! Ça revient. Le processus démographie. Démographie. Au sud. C'est toujours des rencontres, les AG. Applaudissements. Donc, je reprends. Là. Vous pouvez passer où, la roseau ? Ah, il arrive. Attends. Vous imaginez ? Ah, ben si. Regardez. C'est l'automne. Du coup, là, en Aquitaine-Nord, cette fois, on rentre. C'est le climat océanique. Donc, là, il s'est passé quoi ? Entre-temps, AG 2014, des gens ont réfléchi. On a fait la photographie. On leur a donné des idées. On est partis en camp. L'échelon national a travaillé. Pas de vacances. Et là, à nouveau, on repart sur Cap 2025. Depuis 2025. Des défis. Cela. Là, maintenant, en territoire, il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quoi ? Il faut en faire des recommandations pour le plan d'orientation. Ça réfléchit beaucoup. À nouveau, ça discute. Il y a des choses super concrètes. Ça, on ne l'envoie pas à l'échelon national. On se le garde. Ça fera plein de trucs pour les années d'après. En attendant. C'est toujours bon à prendre. Et là, on a fait nos recommandations. Le processus démocratique est à nouveau en marche. Processus démocratique, ça veut dire qu'avec toutes nos idées, à l'automne, fin d'automne, début hiver, ça va dépendre des jolis, on aboutit à des premières idées de plan d'orientation. Ploup, 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 ah non, ça revient. Ploup, 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 c'est le mois de mars. Mois de mars, conseil territorial. Ah, j'enlève des gens, il y en a beaucoup moins. Il y a toujours notre délégué territorial. Quoiqu'il arrive, il est là. Et, eux, vous les avez reconnus, ils ont été faire un tour chez Ursule, ils ont réfléchi aux défis, ils sont sortis de Cap 2025 épuisés, ils ont fait l'AG dans la foulée. Et, là, ils animent l'Assemblée territoriale du mois d'octobre. En collaboration avec le délégué territorial. Assemblée territoriale ou une petite réunion d'amis, on verra après, quand on leur a voté, comment ça s'appelle. Donc, cette fois, il faut aboutir à des choses vraiment concrètes, définitives, etc. Donc, nos petites recommandations s'en vont. Alors, là, il y a un petit truc magique, il y aura un petit truc Internet pour qu'on envoie toutes nos idées, tout ça, tout ça. Hop, on écrit, on réfléchit. Les DT, les délégués territoriaux, se mettent sur le coup aussi. On en rajoute une petite dose, tout ça. Les défis, on les a concrétisés, on est contents. Et, à nouveau, Assemblée générale. Alors là, on en rajoute plein, parce que quand c'est plan d'orientation, là, carrément, il faudra trois tentes, des chaises. Mais si jamais il fait beau, on se mettra dehors. Alors, toujours même principe, Midi-Pyrénées, Aquitaine, en bateau, en 4x4, c'est pas Alpes, pas de 4x4. Les derniers arrivants. Et donc là, et bien là, cette fois, il y a encore du boulot. Le plan d'orientation, il est peaufiné. L'échelon national est satisfait. C'est l'Assemblée générale. On recommence. Amendement, Gilles, Gilles, à la fin, à la fin, on vote. Et c'est là que le boulot commence pour vous. Parce que c'est pas le tout d'avoir voté le plan d'orientation. C'est pas le tout d'avoir donné votre avis depuis vos premières assemblées territoriales jusqu'à Cap 2025. Ça, c'est le problème de la biodiversité. Il y a moins d'arbres. Donc, vous avez participé aux allers-retours successifs démocratiques. Riez pas, c'était mon sujet. Donc, les allers-retours démocratiques qui nous permettent d'arriver au super plan d'orientation 2015-2020 qui nous donnera notre feuille de route, notre feuille de réflexion, notre feuille d'action pour les cinq ans à venir. La vôtre, pas pas celle des foulards de trois couleurs. Bleu, blanc, rouge. La vôtre. Et donc, du coup, ça sera à vous de bosser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021